Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échapperons à l'enfer. Je vous baptise maintenant du baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la réportance. Je vous baptise d'eau vers la réportance. Allons-y. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Après avoir prêché ce même message que notre frère a prêché ce matin, vers la fin de son ministère qui consistait à pousser les gens à la réportance et au baptême, Jean a dit qu'après le baptême d'eau, il y a une autre expérience que les croyants doivent faire. C'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, de la même manière dont le baptême d'eau consiste à prendre un corps physique, à le plonger dans l'eau et à le faire sortir, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Seigneur Jésus envoie ses anges. Il prend un esprit humain et il le plonge dans son esprit dans le feu et le fait sortir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Seigneur prend ton esprit, l'immerge dans la puissance de l'anxiom et le fait sortir. Le baptême d'eau, c'est l'immersion du corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion de l'esprit. Or, l'esprit est plus important que le corps. Lorsque nous allons mourir, ce corps est poussière et il retournera. Mais il y a quelque chose qui ne va jamais mourir, c'est notre esprit. Voici pourquoi nous devons être très préoccupés par notre état d'esprit. Nous devons être très préoccupés par l'esprit qui nous anime. C'est l'esprit qui est en toi qui va déterminer où est-ce que tu iras pour ta mort. Je m'explique. Le Seigneur nous a créé esprit, âme et corps. Et la première partie de nous qu'il a créé, ce n'est pas notre corps physique, c'est notre esprit d'abord. Dans Jérémie chapitre 1, la Bible dit que Dieu parlait à Jérémie et il lui a dit, « Tu sais, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » En d'autres mots, Jérémie, tu sais, la première partie de toi qui a existé, ce n'est pas ton corps physique, c'est ton esprit. Avant que ton père n'enseigne ta mère, tu existais. Nous tous ici, nous existions dans le monde spirituel, avant que commençions à exister dans le ventre d'une femme qui nous a engendrés. Et notre première existence prénatale, c'est un autre esprit. Voici pourquoi, lorsqu'un enfant naît, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'enfant, mais que l'enfant sait faire déjà à sa naissance. On n'apprend pas à un enfant à têter. Quand un enfant naît, il sait comment sucer. Qui a appris la sucession? C'est quelque chose qu'il a appris dans le monde spirituel. Quand un enfant naît, quand l'âge arrive pour qu'il fasse quatre pattes, qui ici a appris des cours pour faire quatre pattes? Personne. Quand l'âge arrive de faire quatre pattes, l'enfant sait le faire. Qui lui a montré? Personne. Son esprit faisait quatre pattes dans la présence du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle des connaissances innées, des choses qu'on naît et qu'on sait faire. Mais comment est-ce qu'on les a apprises? L'information n'est pas passée par notre cerveau parce que personne ne nous a enseigné. Mais notre esprit était déjà enseigné à faire des choses. Donc, cet esprit-là qui existait dans la présence de Dieu, lorsqu'il intègre un corps de péché, ce corps physique, malheureusement, à cause du sang de nos parents, qui est l'âme, c'est la troisième partie maintenant, l'âme c'est le sang. À cause du sang pécheur qu'on reçoit, cet esprit commence à se corrompre, cet esprit commence à s'éteindre, cet esprit commence à se souiller. Pourquoi? Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant pêche. Au fur et à mesure qu'on grandit, le mal qui est à l'intérieur de nous, à cause du sang de nos parents, commence aussi à se manifester. Et l'esprit s'éteint. Mais je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Les bébés que vous voyez, les nouveaux-nés, ils sont plus spirituels que tous les prophètes que vous croisez dans les églises. La sensibilité spirituelle d'un nouveau-né n'est pas celle d'un prophète. Quand les enfants naissent, surtout dans les premiers jours, dans les premières semaines, parce qu'ils n'ont pas encore commis volontairement certains péchés, il y a une certaine pureté naturelle qu'ils ont dans leur mémoire. Et à cause de cela, leur esprit est très sensible au monde des esprits. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, c'est un enfant qui avait vécu neuf mois dans le monde des esprits. Regardez, pourquoi est-ce que lorsqu'on fait notre carte d'identité et notre carte de naissance, on compte notre âge à partir du jour où on sort du vent de notre mère. Pourquoi on ne comptabilise pas les neuf mois ? Comme j'aime le dire souvent, personne parmi nous ne connaît son vrai âge. Ce qui est sur nos papiers, ce sont les erreurs. Parce qu'ils n'ont pas ajouté les neuf mois que tu as faits dans le vent de ta mère. Prends ton année de naissance, ajoute neuf mois, tu vas avoir ton vrai âge. Et là encore, c'est l'âge de ton corps approximatif. Mais regardez, pourquoi est-ce que les gens ne comptabilisent pas les neuf mois que bébé passe dans le vent de sa mère ? Parce que le vent de la femme, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde où des esprits vivent en permanence. Et le fait qu'un enfant vit en permanence dans le vent d'une femme et il n'étouffe pas alors qu'il ne respire pas, c'est un esprit. Le fait qu'un enfant est enfermé dans un endroit où on ne l'alimente pas mais il vit, c'est un esprit. Il n'a pas de dents mais il mange, il ne suce pas mais il mange, c'est un esprit. Les entrailles d'une femme, c'est le monde spirituel. Voici pourquoi, lorsque Satan veut pousser un homme à pouvoir perdre des grâces spirituelles qu'il a, il va le faire coucher avec une femme qui a un démon. Et quand tu vas éjaculer chez la femme qui a le démon, tu vas déposer ta sément dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, les enfants naissent et au début de la naissance, ils ont une certaine sensibilité. Un enfant peut voir quelqu'un que tu aimes mais l'enfant ne veut pas aller chez lui. Un enfant peut voir quelqu'un que toute la famille apprécie mais quand l'enfant le voit, l'enfant devient nerveux, l'enfant pleure. Pourquoi? Parce que l'enfant voit et il sent des choses que vous ne voyez pas mais il ne s'est pas parlé, il s'exprime par des cris, il s'exprime par des émotions, par des soupirs inexprimables comme le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables, par des cris inexprimables. En d'autres termes, si Dieu vous montre un jour l'Esprit de Dieu en train d'intercéder, vous allez juste entendre. Ce sont des cris comme ça que l'Esprit de Dieu pousse. C'est le genre de cris qu'un enfant pousse. Voici pourquoi, quand l'enfant naît, on ne dit pas qu'il pleure, en bon français on dit qu'il crie. Les cris du bébé, vois ou faux? Quand tu as un enfant, parfois quand le Seigneur veut t'allaiter ou t'avertir de certaines choses qui ne vont pas autour de toi, il faut beaucoup observer le bébé, ses réactions vis-à-vis de certaines personnes. Ses cris même à certaines heures de la nuit, parfois c'est une alarme. Il y a des personnes, Dieu utilise vos bébés pour maintenir votre vie de prière. Si Dieu vous dit de prier à trois heures, vous ne le ferez pas. Mais quand un enfant pleure pour rire au milieu de la nuit, tu ne peux plus dormir, tu es obligé de prier. Voici, lorsqu'on prend la décision de naître de nouveau, quand on prend la décision de suivre Jésus, de faire tout ce que le Frère Folie a expliqué, il y a une autre expérience qui nous attend qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et voici, celui qui n'a pas, je veux dire trois vérités choquantes sur le baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un membre du corps de Christ, même s'il est membre d'une famille chrétienne. Lisons cela. 1 Corinthien, chapitre 12, verset 13. 1 Corinthien, chapitre 12, verset 13. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul Esprit. L'abbé vous dit que nous avons été baptisés de l'Esprit pour former un corps. En d'autres termes, tu n'es pas fait partie du corps de Christ si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et moi, j'ai dormi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Je vais parler après de comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vous allez voir comment est-ce que vous allez reconnaître si vous avez déjà un jour reçu le Saint-Esprit ou pas. Mais tu peux être né d'un père et d'une mère chrétienne. Tu appartiens à la famille chrétienne, mais pour appartenir à la famille de Dieu, la Bible dit qu'il faut être baptisé de l'Esprit. Ensuite, deuxième vérité, c'est que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus, même s'il appartient à une grande église. Je reprends. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit selon les Écritures, n'appartient pas au Seigneur Jésus. Il n'appartient pas au Seigneur Jésus. Ce n'est pas ignorance, ce n'est pas ignorance que lorsque les statisticiens dans un pays font les statistiques du nombre de chrétiens ou du nombre de personnes qui appartiennent au corps de Christ, ils comptabilisent ceux qui adorent la Reine du Ciel. Ce n'est pas ignorance. Regardez Romain chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus. C'est écrit noir sur blanc. Romain 8, verset 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu peux relire la phrase? La dernière. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu peux relire une dernière fois, s'il te plaît? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Mais frère, moi, c'est ce verset qui m'a poussé à la conversion. C'est ce verset qui m'a poussé à remettre en question mon expérience de la conversion. La Bible dit dans le livre des actes que l'apôtre Paul prêchait la répentance et la conversion à Dieu La répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance La répentance est l'expérience qui nous mène au baptême d'eau Mais le désir de se convertir c'est l'expérience qui nous mène au baptême du Saint-Esprit La répentance nous pousse au baptême d'eau, la conversion nous pousse au baptême de l'Esprit J'ai reçu l'évangile et je me suis répenti, j'ai été baptisé en 2009 Mais quelques mois après, il y a une lutte avec le péché que j'ai commencé à faire Et je n'arrivais même pas avec mes péchés, les anciens péchés que je faisais J'ai commencé à me ressentir attiré parce que je suis retourné dans le monde Et quelques mois après, encore un an environ plus tard, j'ai entendu parler du Saint-Esprit Ceux qui m'avaient annoncé l'évangile premièrement m'avaient parlé seulement du baptême d'eau Ils ne m'avaient jamais parlé d'un Saint-Esprit Je ne savais pas qu'après avoir été immergé dans l'eau, je devais aspirer à être immergé dans le feu Je pensais que par mes propres forces et par ma discipline, j'allais avoir la victoire sur les péchés, sur les démons et sur toutes ces choses Mais j'ai été trompé Un évangile est complet, c'est un faux évangile Un évangile où on ne parle que de l'eau sans te parler du feu, c'est un faux évangile C'est faux pas à cause des informations qu'on te donne Mais c'est faux parce que ça va te pousser à avoir une fausse espérance Tu vas espérer que parce que tu as été baptisé d'eau uniquement, c'est fini Tu seras puissant devant les démons Tu es dans le faux Tout ce qui est fait à moitié, finit toujours pour emmener dans le faux Mes frères, quand vous prêchez l'évangile aux gens Prêchez-les le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit Prêchez la répentance, prêchez la convention Voici La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas Ça veut dire qu'on peut appartenir à une église On peut appartenir à une communauté chrétienne Et ne pas appartenir à Christ Quand j'ai entendu ce message, moi-même j'appartenais à un groupe musical J'étais bassiste dans une église quelque part Et quand j'ai commencé à regarder Mais est-ce que j'ai l'esprit de Christ Mes frères, quand tu as le Saint-Esprit C'est toi celui qui peut savoir Un jour, une dame m'a demandé Est-ce que tu penses que j'ai le Saint-Esprit Et je lui ai répondu Est-ce que tu penses que j'ai envié les 10 000 dans ma poche Elle dit je ne peux pas savoir Je lui ai dit pourquoi je ne peux pas savoir Elle dit parce que c'est ta poche Je lui ai dit moi aussi je ne peux pas savoir parce que c'est ton esprit Si l'esprit de Dieu est dans ton esprit C'est toi qui peux savoir, je ne peux pas le savoir Je peux juste te donner des éléments dans la parole de Dieu Comme un miroir, comme il a dit Je te donne la parole, tu te mis Et tu vois si tu as l'esprit ou pas Voici Dernière vérité sur le Saint-Esprit Et après je vais parler de Qu'est-ce qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un orphelin Même s'il a deux pères spirituelles Je reprends Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un orphelin Même s'il a deux pères spirituelles Avec une maman pasteur Aujourd'hui il y a la course aux pères spirituelles Auxquelles nous sommes en train d'assister dans notre génération Des personnes sont prêtes à quitter la Côte d'Ivoire Aller au Nigeria pour aller chercher des pères spirituelles Des personnes sont prêtes à quitter la Côte d'Ivoire Aller au Ghana, aller au Zimbabwe Pour aller chercher un père spirituel Mais mes frères et soeurs, je vais vous poser une question Est-ce qu'un lion peut accoucher un chat? Est-ce qu'un chat peut accoucher un poulet? Est-ce qu'un père spirituel peut engendrer un homme charnel? Est-ce que quelqu'un qui a charnel peut avoir un père spirituel? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est orphelin Un homme charnel ne peut pas avoir des pères spirituelles Regardez avec moi le livre de Jean chapitre 14 Verset 16 à 18 Celui qui est charnel ne va avoir que des pères charnels Mais qui ont l'air spirituel Jean chapitre 14 verset 16 à 18 Moi je prierai le Père Et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous L'esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point et ne le connait point Mais vous, vous le connaissez Car il demeure avec vous et il sera en vous Amen Ensuite, la dernière phrase Je ne vous laisserai pas orphelin Je viendrai à vous Je vais commencer par la dernière phrase Si quelqu'un te dit Je ne vais pas te laisser sans argent Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Qu'il est en train de dire qu'il y aura une période Où tu n'auras pas l'argent Mais tu ne vas pas rester dans cet état Un moment il va te donner Il te dit je vais Mais je ne vais pas te laisser sans argent Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelin En d'autres termes il va y avoir un moment Où vous serez orphelin Maintenant, regardez une révélation Mon frère, relise s'il te plaît Jean 14, le premier verset Verset 16, regardez quelque chose Jean 14, le verset 16 Oui Et moi, je prierai le Père Et il vous donnera un autre consolateur Attends, il vous donnera quoi ? Un autre consolateur Il vous donnera quoi ? Un autre consolateur Cela veut dire qu'avant que le Saint-Esprit vienne Il y avait un consolateur Et le Saint-Esprit est différent Du premier consolateur qui était là Le Saint-Esprit est un autre consolateur Qui était le premier consolateur ? Jésus-Homme Jésus-Homme est un consolateur différent du Saint-Esprit Mais il faut écouter moi Jésus-Christ-Homme Apportait une certaine consolation à ceux qui le suivaient Mais la consolation qu'il apportait était limitée Parce qu'il était un homme A cause de sa nature humaine Il ne pouvait pas consoler à un certain niveau Il ne pouvait qu'apporter une consolation physique Et Dieu est un parfait équilibre C'est un Dieu d'équilibre Regardez Pour notre équilibre émotionnel à nous tous Nous avons besoin de deux types de consolateurs Des consolateurs visibles Des humains Et des consolateurs invisibles On a besoin des gens qui peuvent nous donner une affection physique Et on a besoin de quelqu'un qui peut nous donner une affection spirituelle, invisible Celui qui a un seul type de consolateur dans sa vie Il ne sera jamais épanoui, il ne sera jamais en paix Jamais On a tous besoin de deux types de consolateurs Un qui est invisible Un autre qui est visible Je prends le cas d'Adam Et je vais encourager mes frères célibataires Regardez, écoutez ceci Quand Adam a été créé Adam avait un consolateur Dieu lui-même lui apparaît Et il lui parlait comme un homme parle à son ami Adam avait déjà la consolation spirituelle Il avait déjà un consolateur invisible Mais c'est un Adam Qui avait une relation avec Dieu C'est un Adam qui parlait avec Dieu face à face Comme un homme parle à son ami Qui se sentait seul dans la présence de Dieu Malgré que Dieu était présent Adam se sentait seul Vous qui vous dites que Votre relation avec le Saint-Esprit Va combler votre solitude Adam vous regarde et rigole Vous qui pensez que vous n'avez pas besoin des soeurs Vous qui pensez que vous n'avez pas besoin de vous marier Alors que vous n'êtes pas eunuques Adam vous regarde Il rigole Parce que lui il voyait Dieu vis-à-vis Il vivait dans la gloire de Dieu Il était révertu de la gloire de Dieu Mais c'est un homme Et toi Tant Dieu n'est pas une fois par moi Et j'ai dit ma relation avec Dieu me suffit Il y a une partie de solitude en nous Que la présence du Saint-Esprit ne peut pas combler Il faut une présence physique Alléluia Il faut une présence physique Peu importe le niveau d'intimité Que tu vas atteindre avec Dieu Si tu n'es pas eunuque Tu vas te sentir seul dans sa présence Les uns seront autour de toi Tu vas te sentir seul Tu vas voir des visions Tu vas te sentir seul Si elle va t'apparaître Il va te parler en hébreu Quand il va finir Tu vas te sentir seul Ève te regarde et elle rigole Mais voici Contrairement à Ève Les apôtres, l'épouse du Seigneur Ils avaient une présence physique Un consolateur physique C'est le spirituel qui les manquait Ils avaient besoin d'un autre consolateur De la même manière que ton corps physique ressent le besoin Qu'on l'embrasse Qu'on le sert Ton esprit a le même besoin Mais un homme ne peut pas serrer ton esprit Mais un esprit peut le faire Il y a une affection que ton âme demande Ton âme se sentit environné Ton âme se sentit enlacé Mais un homme ne peut pas le faire Voici pourquoi une femme Qui est toujours câlinée par son mari Mais qui n'a pas le Saint-Esprit Va se sentir seul à l'intérieur d'elle Peu importe le niveau de câlin D'affection que tu donnes à une femme Si elle ne développe pas une relation Avec le Saint-Esprit Son réservoir émotionnel Son réservoir affectif Ne sera jamais rempli Et son mari sera l'homme Le plus malheureux de la terre Parce que son mari va essayer De jouer dans sa vie Le rôle du Saint-Esprit Peu importe La mariée dont il est romantique Elle va toujours trouver Que ce n'est pas assez Pourquoi ? Parce qu'elle s'est sans seul Et elle ne comprend pas Qu'elle a besoin D'un autre consolateur Tu as besoin D'un autre consolateur Ton travail n'arrive pas A te consoler C'est-à-dire que tu as besoin D'un autre consolateur Ton mariage n'arrive pas A te satisfaire Tu as besoin D'un autre consolateur L'argent que tu as N'arrive pas A te donner la paix Tu as besoin D'un autre consolateur Frères et sœurs Qui est cet autre consolateur ? Le Saint-Esprit Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit Ce n'est pas une flamme Ce n'est pas du vent Le Saint-Esprit C'est Dieu lui-même C'est une personne Comme toi Comme moi Qui parle Qui entend Qui voit Qui touche Qui se déplace Et qui est là Pour remplir le réservoir émotionnel De chaque homme Qui est là Pour combler le besoin D'affection spirituelle Que chaque humain a Que chaque humain a Et voici Qu'est-ce qui montre Qu'on a reçu Le Saint-Esprit Quelles sont les expériences Qu'un homme a Qui prouve Qu'il expérimentait Le Saint-Esprit Je vais en citer Quelques-unes La première Expérience On va la voir On va voir les préfigurations Et les objectifs Du baptême du Saint-Esprit Première Genèse 3 Verset 24 Pendant que vous trouvez La référence Je rappelle le contexte L'homme a pêché Dieu a chassé L'homme du jardin d'Éden Et Dieu a dit quelque chose Dieu a annoncé Comment est-ce que Dorénavant L'homme allait rentrer En contact Avec la vie Qu'il a perdue Par le péché Allons-y Genèse 3 Verset 24 Genèse 3 Verset 24 C'est ainsi Qu'il chassa Adam Et il mit A l'orient du jardin D'Éden Les chérubins Qui agitent Une épée flamboyante Pour garder Le chemin De l'arbre de vie Voici La livre dit Que quand l'homme A pêché Et sorti du jardin Dieu a posté Deux anges A l'entrée du jardin Et le Seigneur Ne voulait pas Que l'homme Aille toucher L'arbre de vie C'est ce qui est écrit N'est-ce pas Il a dit En pêchant l'homme D'aller manger L'arbre de la vie éternelle Pourquoi Dieu l'a dit Quand l'homme A mangé le fruit défendu L'homme était dans Un état de péché Et voici ce que La vie éternelle fait Si l'homme Dans son état de péché Allait manger A l'arbre de vie L'homme allait rester Éternellement dans le péché Parce que la vie éternelle Est un fruit Qui te maintient Éternellement dans l'état Dans lequel tu étais Quand tu es venu le manger Si tu es sain Et que tu manges Le fruit de la vie Tu seras éternellement sain Si tu es dans le péché Et que tu manges Le fruit de la vie Tu vas rester éternellement Dans ton péché Et comme Dieu ne voulait pas Que Adam et Ève Reste éternellement dans le péché Il les a empêchés De manger l'arbre de vie Dans leur état de péché Alléluia C'est par amour pour Dieu Que Dieu les a chassés Par amour pour eux Pardon Parce que Dieu les aimait Qu'il les a chassés Je prie que cette année Dieu vous fasse expérimenter Son amour qui chasse Que Dieu vous chasse Par amour Que Dieu vous fasse sortir De certains endroits Qui vous empêche De goûter A certaines bénédictions Qui vous empêche De toucher A certaines sommes d'argent Par amour Parce que l'état Dans lequel votre cœur est A certaines sommes d'argent Si ça tombe dans vos mains Vous allez rester C'est un élément mauvais Voici Le Seigneur a posté Deux anges Et il a demandé A ces anges De prendre des épées de feu Et de les agiter comme ça Regardez quelque chose Le but De la position des anges C'était que Si l'homme prend la décision De venir toucher à la vie Qu'il passe par le feu Le chemin qui mène à la vie Est un chemin Que si tu décides de l'emprunter Tu dois forcément croiser Le feu et les anges C'est à l'image du baptême Du Saint-Esprit Et de feu Si l'homme Prenait la décision De revenir dans le jardin L'homme devait prendre La décision D'affronter les anges Et de passer par le feu De l'épée Qui est la parole de Dieu L'homme devait accepter De passer par cette épée Cette épée Allait le tuer Et par la mort L'homme allait expérimenter La résurrection dans le jardin Voici pourquoi Lorsque quelqu'un Est baptisé du Saint-Esprit Il y a deux expériences Qui vont vivre Le feu Et la visitation des anges Ensuite Voici notre image Du baptême du Saint-Esprit La victoire sur les esclavages Et les addictions Exode chapitre 6 verset 1 Quand tu es baptisé du Saint-Esprit Tu reçois la victoire Sur toutes les choses Qui avaient la victoire Sur toi dans le passé Tu n'es esclave de rien Que ce soit la cigarette La masturbation Le mensonge Le vol L'alcoolisme Si tu ne te souviens pas Un jour Avoir eu la victoire Sur ces choses C'est pas possible Que tu n'aies jamais reçu Le Saint-Esprit Regardez Exode 6 verset 1 Exode 6 verset 1 Oui L'éternel dit à Moïse Tu feras maintenant Ce que je ferai à Pharaon Une main puissante Le forcera A les chasser Allez Une main puissante Le forcera A les chasser De son pays Regardez Le Seigneur dit à Moïse Que mes enfants Sont esclaves Et ils ne vont pas sortir De l'esclavage Juste parce qu'ils ont envie Ils ne pourront pas sortir De l'esclavage Juste parce qu'ils font pitié Celui qui les maintient Dans cet esclavage Il faut qu'une main puissante Vienne Et le pousse A chasser mes enfants De son lieu d'esclavage Donc mes frères Regardez Lorsque nous nous sentons Esclaves De quelque chose Nous avons besoin Du baptême Du Saint Esprit Et le baptême Du Saint Esprit C'est la main puissante De Dieu Qui vient nous libérer Des addictions Et des esclavages Il y a certains péchés Qui ne vont pas partir S'il n'y a pas Le baptême Du Saint Esprit Il y a des péchés Qui sont des oeuvres De la chair Il y a d'autres Qui sont des oeuvres Des démons Moi J'étais esclave De la masturbation J'ai essayé Avec toute ma volonté Quand j'étais adolescent D'arrêter ça Je n'ai jamais pu J'ai même essayé De faire des temps de jeûne Tu jeûnes Quand tu finis le jeûne Allez ça continue C'est quand j'ai été baptisé Du Saint Esprit Que je n'ai plus jamais Revu ce péché De ma vie Il y a une main puissante C'est à dire que Tu ne sais pas Ce qui se passe Mais il y a une force Sûnaturelle Qui quitte du ciel Qui vient sur toi Et ça mène dans ton coeur Non seulement une colère Contre ce péché Mais ça lui donne la force De ne plus jamais Tomber dedans Ça c'est le baptême Du Saint Esprit Est-ce que tu as déjà vécu ça Pose-toi la question De quoi es-tu esclave De quoi étais-tu esclave Depuis ton enfance Il y a des personnes Qui étaient esclave De la cigarette Depuis 15 ans Mais le jour Ils ont été baptisés Du Saint Esprit Ils ont été libérés Or la science dit Qu'on ne peut pas Arrêter la cigarette En un jour Mais frère La science C'est une réalité Mais l'onction C'est une vérité Ce n'est pas la réalité Qui rend libre C'est la vérité L'onction est une science Plus réelle Et plus exacte Que toutes les sciences Qui existent sur la terre L'onction est une science exacte L'onction est une science exacte Si l'onction dit Qu'elle va faire telle chose Pour toi Il n'y a pas moyen Que la chose n'arrive pas Parce que l'onction C'est le Saint Esprit lui-même Et le Saint Esprit N'a jamais échoué Jamais Donc le baptême du Saint Esprit Nous donne la victoire Sur les addictions Si tu m'écoutes ce matin A la radio ou ici Et qu'il y a une addiction Il y a un esclavage Il y a une chose Dont tu as honte Dans ta vie Qui va Qui revient J'ai une bonne nouvelle pour toi Aujourd'hui Une main puissante Va descendre Et va te libérer Si tu veux être libre Une main puissante On va commencer à prier J'ai vu une main puissante Pendant que le frère Folie prêchait Qui était venu se poser au dessus Et j'ai crié dans l'esprit J'ai dit Seigneur non Pas maintenant Parce que si tu commences On ne pourra pas parler Du baptême du Saint Esprit J'ai dit Seigneur à la fin A la fin Il y a beaucoup de personnes ici Que le Seigneur veut libérer Avec une main puissance Regardez Autre chose que le baptême du Saint Esprit fait Là maintenant Je vais aller dans des eaux profondes Je vais parler pour ceux Qui sont en Christ Depuis quelques années Et je vais partager du miel Avec vous Un peu de miel La Bible dit que Lorsque tu trouves de miel Mange seulement ce qui te suffit On va donner juste un peu Regardez Moïse est dans le buisson à dents A une expérience Qui est une préfiguration Des avantages Que le baptême du Saint Esprit nous donne La victoire sur le faux prophète La victoire sur les esprits Des faux prophètes La victoire sur les esprits Des divinations Les esprits de mensonges Qui agissent dans la bouche De beaucoup de prédicateurs Le discernement de l'esprit Des faux prophètes Regardez Lisez Exode 4 A partir du verset 1 à 5 Je vais parler de certaines choses profondes Exode 4 A partir du verset 1 Je rappelle qu'avant ça Moïse avait croisé le feu Dieu lui a été apparu Dans une flamme de feu Et pendant qu'il était en train De changer avec le feu Qui est l'image du baptême Du Saint Esprit de feu Dieu a commencé A lui donner des expériences Regardez Moïse répondit Oui Et dit Voici Ils ne me croiront point Ils ne coûteront point ma voix Mais ils diront L'éternel ne t'est point apparu Verset 2 L'éternel lui dit Qui y a-t-il dans ta main Il répondit Excuse-moi Je vais faire une parenthèse ici Mes frères Au temps de Moïse Moïse a dit au Seigneur Que le peuple vers qui tu m'envoies Eux sont intelligents Si je me lève un matin comme ça Pour dire que Dieu m'est apparu Ils vont demander des preuves Et les preuves Ce ne sera pas mon témoignage Que je suis allé au paradis J'ai vu Michael Jackson Ce n'est pas ça Si je dis que l'éternel m'est apparu Je dois revenir avec une capacité De faire des miracles Que je ne faisais pas avant Vos gens qui vous apparaissent Sur Youtube Pour vous dire que Jésus l'est apparu Soyez comme les enfants d'Israël Moïse dit Le peuple à qui je vais parler Ne me croira pas sur parole Il va me croire sur actes Dieu t'est apparu Qu'est-ce qu'il prouve ? Moïse Dieu t'est apparu Qu'est-ce qu'il prouve ? Il dit Seigneur Ils ne me croiront Point Dieu dit oui C'est parce qu'ils sont intelligents Donc voici Quand moi Dieu J'apparais à quelqu'un Si j'étais vraiment apparu Il n'y a pas quelqu'un A qui Dieu est apparu Dans la Bible Surtout dans la nouvelle alliance Sans qu'après ça Cette personne ait reçu La capacité d'opérer des signes Chacun peut s'élever Pour dire que Jésus lui est apparu C'est trop facile Moi je peux me lever Il me filme un matin Connectez-vous Connectez-vous Mettez les cœurs Mettez les cœurs J'ai visité le paradis J'ai visité l'enfer Je suis parti J'ai vu Luga François Je suis parti J'ai vu Duxaga Il vous salue Qu'est-ce qu'il prouve Que c'est vrai ? Je peux me lever Et dire que j'ai visité l'enfer J'ai vu des femmes Qui avaient porté le pantalon En enfer Et quand elles avaient porté Le pantalon J'étais en enfer Il y a un homme de Dieu Un jour qui est venu vers moi Avec un témoignage comme ça Il y a une femme Qui dit que Jésus lui est apparu Au Burkina Il l'a emmené en enfer Et il lui a montré Des femmes qui étaient en enfer Parce qu'elles avaient porté Le pantalon J'ai demandé au pasteur Lorsqu'on meurt Est-ce que nos habits Sont enterrés sur la terre Ou on monte au ciel Avec les habits ? J'ai dit Si on comprend bien Les femmes qu'elle a vues Elles sont mortes en jean Et puis Elles sont montées en jean Au ciel Bêtises des bêtises Continuez la lecture Regardez le verset 3 L'éternel dit Jette-la par terre Il la jeta par terre Et elle devait un serpent Moïse fuya devant le serpent Devant lui Verset 4 L'éternel dit à Moïse Étant ta main Et saisis-le par la queue Il étendit la main Et le saisi Et le serpent Deveille une verge Dans sa main Très-soeur écoutez ceci Cette vérité M'a coupé le sommeil Hier nuit La plus grande peur De Moïse Étant quelqu'un Qui a grandi en Egypte Il avait peur De Pharaon Et des magiciens De Pharaon C'est à cause d'eux Que Moïse Ne voulait pas répondre A sa mission Parce qu'il avait vu La puissance Des magiciens de Pharaon Les faux prophètes Et Moïse était conscient Que On ne va pas affronter Des faux prophètes Avec des discours persuasifs De la serresse humaine On ne va pas affronter Des faux prophètes Juste avec Dieu m'est apparu Ce sont des gens Qui fonctionnent Avec une puissance Si tu n'as pas Une puissance supérieure Tais-toi Intercède Va au ciel Laisse-les tomber Parce que même Quand ils sont en train D'exercer le faux Ils mentent Avec assurance Vous avez déjà vu Les faux prophètes Ils sont sérieux Ils sont sereins Ils mentent Au sérieux Ils font des faux Mirac avec assurance Parce qu'il y a Une puissance Qu'ils ont reçu Et tu ne pourras pas Avoir la même assurance Juste parce que Tu as une Bible Bien traduite Il faut que tu aies Reçu aussi Une puissance Que tu sais Qu'il y a supérieur A l'heure C'est ce qui aurait De l'assurance Donc Moïse Il dit Seigneur Tu me connais Tu sais où j'ai grandi Je connais les magiciens Je connais le faux prophète Dieu dit Qu'est-ce que tu as Dans ta main Moïse avait un bois Mes frères Regardez-moi Je vais vous montrer Aujourd'hui Dans les écritures Le bois de Moïse C'était quoi Et pourquoi Est-ce qu'il s'est transformé En serpent Deuxième chose Et troisièmement Pourquoi Dieu dit Prends-le par la queue Pourquoi la queue précisément Pourquoi la queue Lisons Esaïe Chapitre 9 Regardez Verset 14 à 15 On dit quoi là-bas Esaïe chapitre 9 Verset 14 à 15 Oui Aussi l'éternel Arrachera d'Israël La tête et la queue La tête et la queue Allons doucement Dieu donne une prophétie Et il dit Qu'il va arracher d'Israël La tête et la queue Ensuite La branche de panier Et le roseau Il va aller arracher Un bois En un seul jour Il va aller arracher Un bois Et continue la suite L'ancien est le magistrat C'est la tête Et le prophète Qui enseigne le mensonge C'est la queue Relis ça Relis ça Je vais dire quelque chose Relis L'ancien est le magistrat C'est la tête Oui Et le prophète Qui enseigne le mensonge C'est la queue Qui voit la révélation venir Dieu dit à Moïse Regarde Jette le bâton Qui est dans ta main Quand Moïse a jeté le bâton Il a vu Egypte Et il a vu Israël A l'époque L'Egypte et Israël Formaient une seule nation Parce qu'ils étaient En captivité en Egypte Et le symbole L'animal qui représentait L'Egypte C'était le python Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Taper Pharaon Sur Google Images Vous allez voir Que le Pharaon Portait un chapeau Avec un serpent ici Gros ou faux Et jusqu'aujourd'hui Chaque pays A un animal Qui le symbolise La Côte d'Ivoire C'est l'éléphant Le Sénégal C'est le lion Il y a un pays Eux c'est le curail Bon Je vais dire Chaque pays A un animal Qui le symbolise Dans le monde spirituel Et au temps de Moïse L'animal Qui symbolisait Israël et Egypte Les deux unis Sur une même terre C'était le serpent Et le Seigneur dit à Moïse Regarde Qu'est-ce que tu as Dans ta main Il dit une verge Mais Dieu dit Quand tu jettes la verge Qu'est-ce que tu vois Il voit un serpent Première leçon Avant que Dieu Ne t'envoie Attaquer Ou affronter Un esprit C'est que Dieu S'est assuré Que l'esprit Est déjà dans ta main Moïse avait Un de sa main Israël et Egypte Qui ne le savait pas Dieu dit C'est pas toi D'Israël et Egypte Tu vois pas quelque chose Quand il jette Ce qui est dans sa main C'est un serpent Et il fuyait Devant le serpent Comme beaucoup de chrétiens Fuient devant les sorciers Ils fuient devant les magiciens Ils fuient devant les faux prophètes Parce qu'ils ne sont pas encore baptisés Du Saint-Esprit Mais quand tu es baptisé Du Saint-Esprit Le Seigneur dit Quand tu vois un serpent Prends-le par la queue Et il dit La queue c'est quoi ? Réligue Ésaïe 9 C'est quoi la queue ? Ésaïe 9 verset 15 L'ancien est le magistrat C'est la tête Et le prophète Qui enseigne le mensonge C'est la queue Le baptême du Saint-Esprit Nous donne l'autorité Et la victoire Sur des prophètes Qui enseignent le mensonge Sur des faux prophètes Le baptême du Saint-Esprit Quand tu le reçois Ça va faire que maintenant Quand quelqu'un est venu te voir S'il est en train de prophétiser sur toi Que ce n'est pas l'Esprit de Dieu Tu vas savoir Ça ne sera plus comme avant Ou n'importe quel petit gagnant Nigerien Viens et puis prophétise sur toi Quand il va commencer Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu Tu vas le prendre par la queue Tu vas l'attraper Tu vas l'attraper dans son point Il va essayer de prophétiser Tu vas l'attraper Le discernement des faux prophètes Alléluia La queue C'est le faux prophète Qui enseigne des mensonges Moïse Saisis-le par la queue Le baptême du Saint-Esprit Nous donne la capacité D'attraper les faux prophètes Ensuite David Con Goliath L'image maintenant De la victoire Sur les oeuvres de la chair Allons-y Lisons 1 Samuel 17 A partir du verset 33 Le baptême du Saint-Esprit Nous donne une force Et une victoire Sur les oeuvres de la chair 1 Samuel 17 A partir du verset 33 Saûl dit à David Tu ne peux pas aller te battre Avec ce philistien Car tu as un enfant Et il est un homme de guerre Dès sa jeunesse Pause Saûl dans cette histoire Était un homme Qui était possédé par un démon David dans cette histoire Était un homme Était baptisé du Saint-Esprit Mais il était un enfant Comme parfois des gens Sont enfants dans la foi Des nouveaux convertis Ils sont minimisés Méprisés David était un enfant Donc Saûl A partir de toutes ses années Dans la foi Et de son poste Aussi qu'il avait en société Il disait à David Qu'il y a certains péchés Que tu es trop petit Pour vaincre Moi j'ai été quelque part Où quelqu'un m'a dit C'est vrai Tu as pris la décision De ne plus coucher Avec une femme Jusqu'à ton mariage Mais je te dis la vérité Nous-mêmes On a essayé ça On est dans la foi Depuis longtemps C'est pas évident Tu es un enfant Vous savez Il y a des paroles Que des aînés En griffes Vont vous dire Si vous acceptez ça Dans vos vies Vous allez vivre Des défaites Devant les démons Vous ne devez jamais Accepter que la défaite Dans votre défaite Ce soit votre défaite Vous ne devez jamais Accepter que la défaite D'un prédication Ce soit votre défaite Jamais C'est pour ça Que le Seigneur Jésus-Christ Nous encourage A ne prêcher Ni nos défaites Ni nos victoires Mais à prêcher La victoire de Jésus A la croix C'est pour ça Le Seigneur nous encourage A ne prêcher Ni nos exploits A nous A ne prêcher Ni nos défaites Mais à prêcher La victoire de Jésus Sur les démons Regardez Ils ont commencé Par dire à David Tu es un enfant Tu es un enfant Goliath C'est un ancêtre Est-ce qu'un ancêtre Peut battre Est-ce qu'un enfant Peut se battre Avec un ancêtre Regardez la réponse De David Le verset 34 David dit à Saül Oui Ton serviteur faisait Pète la brebille De son père Et quand Lyon ou un ours Venait en enlever Une du troupeau Je courais Après lui Je le frappais Et j'arrachais La brebille De sa gueule S'il se dressait Contre moi Je le saisissais Par la gorge Oui Je le frappais Et je le tuais Pause Lorsque tu es baptisé Du Saint-Esprit Tu reçois aussi La capacité De poursuivre En son Ceux qui te poursuivait Avant Le baptême Du Saint-Esprit Te donne la capacité De poursuivre Des lions Et des os Avant C'est eux Tu te poursuivais Et tu te réveillais En priant Beaucoup parmi vous C'est des démons Qui vous aidaient A prier la nuit C'est les sorciers Qui vous aidaient A avoir une vie De prier la nuit Mais quand tu es baptisé Du Saint-Esprit C'est toi Qui aides les démons Et les sorciers A faire des réunions La nuit Parce que quand ils Rèvent dans ton rêve Quand tu commences A les poursuivre Ils sortent Et ils se font Convoquer le patron Ne nous envoyer plus Jamais chez celui-là On va aller ailleurs Les gens qui ne sont pas Baptisés du Saint-Esprit Sont toujours Poursuivis en songe Si tu m'écoutes Et que toi Toujours te poursuivis En rêve Et que tu n'as pas La force d'affronter Et de poursuivre Tu as besoin Du baptême Du Saint-Esprit Si tu ne poursuivais Pas tes ennemis Tu n'es pas encore Baptisé du Saint-Esprit Il te dit la vérité David ne poursuivait Pas des lions spirituels Mes frères C'est des lions physiques David ne poursuivait Pas des ours spirituels Il poursuivait Est-ce qu'un humain normal Peut faire ça C'est l'onction Du Saint-Esprit seulement Qui peut créer une folie Dans le coeur de quelqu'un Qui va faire Qu'il n'a pas de rien Je vous souhaite ça Aujourd'hui Au nom de Jésus Je prie que les sorciers De vos familles Vous prennent pour des fous Je prie que la réputation Que vous ayez Au milieu des occultistes C'est que vous êtes malades Et que si jamais Ils s'amusent à vous poursuivre Vous allez jouer à ce jeu Toute la nuit On va se poursuivre On ne voit pas le nom de Jésus Laissez Jésus sur son trône Il est fatigué Jésus a d'autres problèmes Vous savez Le Seigneur Jésus a dit En mon nom Vous chasserez les démons Fais arrêtez-moi De vous dire quelque chose Supposons que tu donnes L'argent à ton enfant Tu lui dis En mon nom Va acheter un bonbon À la boutique Et ton enfant arrive À la boutique Et ton enfant t'appelle Au téléphone Papa S'il te plaît Viens On va acheter le bonbon Comment tu vas réagir ? Comment tu vas réagir ? Jésus Avant de partir Il dit Je vous ai donné Le pouvoir De marcher sur les serpents Les scorpions Sur toute la puissance De l'ennemi Rien ne pourra vous nuire Il nous a donné le pouvoir Il ne s'attend pas C'est que quand on se retrouve Devant les serpents Les scorpions On l'appelle Il dit Il n'a pas qui de l'appeler Il n'a pas dit En mon nom Appelez-moi On chassera Il dit Vous chasserez Ce n'est pas Jésus Qui chasse Il nous a déjà donné Son nom Son autorité Son pouvoir Quand on croise les démons C'est notre rôle De les chasser C'est notre rôle De les poursuivre Sans déranger Jésus Laissez les anges L'adorer au ciel Il est occupé Chassez les démons Quand vous les croisez Chassez-les On m'a amené Quand j'étais au Gabon Le gars On m'explique On m'explique Et puis Je dis ok Le frère dit Attends Comme le cas est un peu grave Il faut qu'on prenne un cantique Je dis frère Les cantiques Ne servent pas Chasser les démons Les cantiques L'adoration C'est la nourriture De Dieu On ne donne pas La nourriture Des enfants Aux petits chiens Je ne vais pas chanter Un cantique d'adoration Pour un démon Pourquoi J'ai dit frère Laisse ça Si Dieu Veut que ce soit Par un chant Ou par la musique Que le démon partira Il faut qu'il nous inspire Il pourra nous dire Chanter le démon partira Mais il ne faudrait pas Qu'on se lève On se dit Comme le démon est puissé Il faut qu'on chante Un cantique puissant C'est l'incrédulité Le baptême Le Saint-Esprit T'es rends conscient De l'autorité Que tu as sur le démon A partir de cette nuit Avant de te coucher Tu ouvres tes yeux Tu pars dans la chambre Tu dis Gare celui Qui va oser rentrer Dans mon rêve J'ai vécu ça Il y a une personne Dans ma famille Élargie Qui était sorcière Je faisais des rêves Presque chaque mois Où je vois La dame me poursuivait Et quand elle me poursuit Souvent elle me gratte Et je me réveille Avec les traces de griffes Sur mon corps Qui a déjà vécu Le fait de se réveiller Avec des traces sur son corps Qui a déjà vécu ça C'est les esprits Des femmes de nuit Des maris de nuit Qui font ça Pour marquer leur territoire Jean ton corps l'appartient Donc il faut un griff Si un autre esprit vient Il ne peut pas coucher avec toi Il sait que là c'est la femme De mon prochain Je vous dis la vérité Moi j'étais le mari Des gens La femme me poursuit Pour coucher avec moi Je cours dans les rêves Je me cache Je suis couché quelque part Je me retourne Je suis en surprise Elle m'attrape J'ai vécu ça secrètement Pendant des années Un jour je me suis réveillé Frère et soeur Je dis la vérité devant Dieu Je me suis réveillé un jour Avec les initiales De mon nom En forme de plage Sur ma poitrine Agis On m'a gratté Comme ça sur la poitrine Agis Les deux m'ont maltraité Mais quand j'ai entendu Le baptême du Saint-Esprit Quand j'ai reçu Le baptême du Saint-Esprit Quand j'ai commencé A découvrir La puissance Qui agit En ceux qui ont Le Saint-Esprit J'avais hâte De la revoir J'ai fait un rêve En 2011 Elle est venue Elle courait Venait vers moi Je t'ai arrêté Je la regardais Elle courait Quand elle arrivait A mon niveau Je lui ai dit Tu n'as pas honte Ton âge A ton âge Tu fais ça depuis des années Tu vas t'arrêter quand ? Tu me poursuis Depuis combien d'années ? Tu n'as pas honte Tu couches avec les enfants ? Tu vas arrêter ça quand ? Elle m'a regardé comme ça Je lui ai dit Quitte-moi moi Elle a commencé à courir Je ne l'ai plus jamais vue Jusqu'aujourd'hui Je ne l'ai plus vue Jusqu'aujourd'hui Depuis lors Il y a une révolte Qui est née dans mon coeur Une haine contre les oeuvres Des démons J'ai compris Qu'en fait Les démons ne sont pas Aussi puissants Que ce qui veut nous faire croire Pourvu qu'on est le Saint-Esprit Pourvu qu'on est le Saint-Esprit David nous l'a prouvé A travers son histoire Mais regardez Une image du baptême Du Saint-Esprit Regardez à partir Du verset 38 Allons-y 1 Samuel 17 Verset 38 Vous voyez David devait aller mener Un combat Maintenant Certains de ses anciens Voulaient lui donner des choses Pour aller combattre Et ces choses là Quand David a essayé Il a vu que ça n'allait pas Avec l'Esprit qu'il a reçu Quand tu reçois le Saint-Esprit Il y a des enseignements Il y a des doctrines Que tu vas plus supporter Ça sera trop lourd pour toi Parce que tu as le Saint-Esprit Quand on va venir t'enseigner Que tu as le Saint-Esprit Mais tu dois venir briser Les liens de famille Tu vas essayer de briser Mais ça sera trop lourd pour toi Tu vas dire Comment je suis une nouvelle créature Comment je suis rempli de l'Esprit Et puis l'Esprit de ma grand-mère Non, non, non Saül laisse ça Laisse ça Laisse ces anciens messages là La mue de Saül C'est l'image Des anciennes doctrines Qui n'ont jamais produit Des victoires conquêtes Sur les démons Les gens ont brisé Les liens de famille Pendant des années Ce n'est pas la même sorcière Qui continue dans leur vie C'est que ça ne marche pas Laissons la mue de Saül David n'était pas appelé À aller fronter Goyard Avec une épée Mais avec un caillou Un caillou Une pierre Qui était sortie De l'eau Du baptême Regardez 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 la suite Le verset 40 Oui Il prit Il prit en main son bâton Choisit dans le torrent Cinq pierres polies Et l'a mis Dans sa jivetière de berger Et dans sa poche Pourquoi Pourquoi cinq pierres David N'était pas venu seulement Tuer Goliath David Est en train de montrer Comment est-ce que Le plan de Dieu Pour vaincre à toujours Les plus grands ennemis Les plus grandes oeuvres De la chair Glotte t'as l'image Des oeuvres de la chair Les oeuvres de la chair Dans le corps de Christ Il faut cinq pierres Ces cinq pierres C'est l'image Des cinq ministères Apôtres Pasteurs Prophètes Docteurs Évangélistes David a pris Les cinq ministères Il a mis ça sur lui Mais il les a pris où Frère Dans le torrent Le torrent C'est de l'eau qui coule C'est l'image Du baptême Du Saint-Esprit La puissance Qu'il faut Pour vaincre Les oeuvres de la chair On la prend Dans le torrent Quand on est immergé Complètement dans les oeuvres de l'Esprit David est rentré Dans l'eau pour chercher Les cailloux Et il est sorti de l'eau Avec les cinq pierres polies Image du baptême Du Saint-Esprit Et le jour de la Pentecoche C'est lorsque Les 120 ont été Immergés dans le Saint-Esprit Quand ils ont été baptisés Dans le Saint-Esprit C'est là que les cinq ministères Ont commencé à se manifester Les cinq pierres polies Regardez la suite maintenant A partir du verset 42 Non Verset 41 Je vais vous parler d'un monsieur Qu'on ne connait pas beaucoup Dans l'histoire de Goliath Allons-y 1 Samuel 17 Verset 41 Le Philistien s'approcha Peu à peu De David Et l'homme Qui portait son bouclier Marchait devant lui Est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous avez déjà remarqué Que Goliath n'était pas seul? Goliath marchait Avec un homme Qui portait Son bouclier Mes frères suivez-moi Le bouclier C'est la partie D'un soldat Qu'il utilise Pour que les attaques De ses ennemis Ne le touchent pas Et dans le cas de Goliath L'une des choses Qui faisait sa faiblesse C'est qu'il ne portait pas Lui-même son bouclier Il avait donné son bouclier A un homme Donc Goliath Est un combattant Sans bouclier Qui avait un homme Qui n'avait pas La même taille que lui Mais qui était censé Être celui Qui allait le protéger C'est à lui Qu'il a donné son bouclier Pour garder Mes frères comprenez Quelque chose Les démons Ne marchent jamais seul Les grands démons Marchent toujours Avec un petit démon Les grands péchés Fonctionnent toujours Avec les petits péchés Par exemple Si quelqu'un Est un voleur Que quelqu'un Vole beaucoup Ça c'est Goliath Maintenant pour pouvoir Continuer de voler Il faut mentir C'est à dire que Quand tu voles Quand on demande Qui a pris Tu dois dire C'est pas moi Ça c'est l'homme Qui porte ton bouclier Oui C'est à dire que Chaque grand péché Travait avec un petit péché Qui porte son bouclier C'est à dire Le petit péché Est censé te couvrir Pour ne pas qu'on t'attrape David ne s'est pas attaqué A l'homme Qui portait le bouclier David avait déjà reçu Le message que Jésus Allait donner disant Quand tu veux vaincre une maison Il faut t'attaquer A l'homme fort Va directement Sur le plus fort Il faut laisser Les petites petites choses Identifie ton plus gros péché Ton plus gros problème Il faut commencer par ça Si tu as la victoire dessus On ne va même plus parler De l'homme qui porte le bouclier Quand ils ont tué Goliath Le petit a fui Avec le bouclier Il a fui Si tu arrives à avoir la victoire Sur tes plus grands péchés Tous les autres vont disparaître Seuls Si tu arrives A te débarrasser De tes plus grands péchés Les autres vont partir seuls Voici Pour aller rapidement Regardez Quelque chose qui s'est passé Qui montre qu'ici Ce n'est pas le caillou Que David a lancé Qui a tué Goliath C'est à le Saint-Esprit Regarde s'il te plaît A partir du verset 49 1 Samuel 17 Le verset 49 Il mit la main Dans sa juge baissière Oui Il prit une pierre Et la lança Avec sa fronde Il frappa Le philistère au front Et la pierre S'enfonça Dans le front du philistère Qui tomba Le visage Qu'on tait J'ai besoin ici De deux personnes Pour illustrer quelque chose Tu peux venir s'il te plaît Tu peux venir s'il te plaît Il y a quelqu'un qui a Grand détail Tu es grand Mais quelqu'un qui a Plus grand que toi Oui viens 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 Regardez quelque chose Je vais vous montrer Comment fonctionne La loi du baptême Du Saint-Esprit La loi de l'Esprit de vie Voici Goliath Frère Goliath Bonjour Voici David La Bible dit que David Lance une pierre Où ? Sur le fond de Goliath Il y a une loi Qui existe dans le monde Qu'on appelle La loi de la gravité Cette loi dit Que si une force Vient d'ici Vers lui En plus s'enfonce Dans son fond Il doit tomber Sur le dos Si La puissance La force D'un objet Vient ici Et va vers celui Qui a arrêté En plus s'enfonce Dans son fond Comme précise l'écriture Il doit tomber Sur le dos On saura alors Qu'il a été tué Par le caillou Mais relis En Samuel 17 Verset 49 Goliath est tombé comment ? En Samuel 17 S'il te plaît Le verset 49 Et la pierre S'enfonça Dans le fond du Philistin Qui tomba Le visage comptait Mes frères et sœurs On lapide David Goliath comme ça Il tombe pas devant Qui l'a tué ? Celui qui a tué Goliath N'était pas en face de lui Il était derrière lui Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ava juste besoin D'un prétexte Il n'avait pas besoin Que quelqu'un Fasse semblant De tuer Goliath Et lui Il allait l'achever Alléluia Quand Dieu t'a dit De prier pour un sujet C'est un petit caillou Qui veut que tu lances C'est lui Qui va gérer le problème Alléluia Assez-vous 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 Le baptême Du Saint-Esprit Fait que Tu n'as pas besoin De faire beaucoup d'efforts Pour avoir de grandes victoires Si jette un caillou Comme ça Le grand géant tombe Tu pris 5 minutes Le grand problème De 5 ans C'est vrai Tu pris 5 secondes Des boules Qui ont fait 5 ans Dans le coin Des gens disparaissent Tu sais que ce n'est pas ton caillou Qui a fait ce résultat Ce n'est pas ta prière Tu ne peux pas te glorifier Tu sais que le temps Quand tu es passé à prier Tu ne peux pas régler Un problème comme ça Il y a une troisième personne Qui est invisible Qu'on ne voit pas C'est elle qui tue les géants Lui il passe par derrière Et il le brise par la nuque Et la Bible dit Goliath Est tombé sur sa face Parce qu'il était De la postérité du serpent Il devait être Dans la position D'un serpent Et David devait Accomplir la parole Que Dieu avait donnée à Ève Il va te mordre le talon Toi tu vas lui couper la tête La Bible dit Que David a pris une épée Il a coupé la tête de Goliath Et il est parti avec sa tête La Bible dit Qu'il a enterré sa tête quelque part Personne n'a jamais su Où il l'a enterré Des milliers d'années plus tard Un homme nommé Jésus Arrive sur la terre Il doit choisir un endroit Où il va aller vaincre Satan Où il va aller vaincre le serpent ancien Il doit choisir un endroit Où il va aller prendre nos péchés Il doit choisir un endroit Où il va aller accomplir Définitivement la prophétie Qui disait que La postérité de la femme C'est-à-dire Christ Doit écraser la tête Le crâne du serpent Et prophétiquement parlant Le lieu où il a été crucifié S'appelle Golgotha Ce qui signifie Lieu du crâne 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 Pourquoi ils ont appelé Ce lieu du crâne Parce que des milliers d'années Après la mort de David Des archéologues Avaient découvert le crâne D'un géant Au même endroit Ils ont décidé donc De prendre ce lieu Pour en faire le lieu Où on allait crucifier les gens Mais sans les égorger Mais ils l'ont appelé Lieu du crâne Poussé par l'esprit Et c'est à la croix Que Christ écrasait Le crâne du serpent C'est à la croix L'ennemi que nous combattons C'est un ennemi sans tête Satan a perdu la tête Littéralement Depuis que Jésus est mort Il a perdu la tête Voici pourquoi Quand il se trouve devant Quelqu'un qui est baptisé Du Saint-Esprit Il perd la tête C'est parce que Les démons perdent la tête Quelqu'un a l'onction Quelqu'un il tombe Il se jette Il perd la tête Alléluia My God Le baptême du Saint-Esprit Dernier point La victoire Sur toutes sortes De démons Générationnels Familiaux Ancestrés C'est ce que le baptême Du Saint-Esprit donne On va voir ça Dans 1 Samuel 5 Verset 2 à 6 C'est l'histoire De Dagon Un passage qui prouve Que si ton corps Devient le temple Du Saint-Esprit Ton corps ne peut pas Rester en même temps Le temple d'un démon Tu ne peux pas avoir A l'intérieur de toi Un Saint-Esprit Un démon Ce n'est pas possible Voici l'histoire Lui regardez 1 Samuel 5 Verset 2 à 6 Oui Après s'être emparé De l'âge de Dieu Les Philistines La fit entrer Dans la maison De Dagon Et la plaçait A côté de Dagon L'âge Est-elle l'image Du Saint-Esprit De la gloire de Dieu Qui allait entrer Dans le temple D'un démon Dans son propre temple Regardez ce qui est arrivé Au démon Qui s'appelle Dagon Le lendemain Il y a des démons Ils n'ont plus de tête Ils n'ont plus de tête Comment continuer d'être dans ta vie Ne croire plus en ce mensonge C'est l'histoire De l'âge Dans le temple De Dagon C'est l'histoire De l'âge Dans le temple De Dagon Il s'est prosterné Dans son propre temple Devant le Dieu Vivant Il s'est prosterné Dans son propre temple Devant le Dieu Vivant Ils ont essayé De le relever Il s'est prosterné Encore Ils ont essayé De le relever Il s'est prosterné Encore Est-ce que Les démons Peuvent supporter Le grand Le Dieu Vivant Est-ce que Les démons Peuvent supporter Quand sa gloire est là Quand sa gloire est là Est-ce que la maladie Peut supporter Quand sa gloire est là Quand sa gloire est là Est-ce que Goliath peut supporter Quand sa gloire est là Est-ce que les maris de nuit Peuvent supporter Quand sa gloire est là Est-ce que les addictions Peuvent supporter Quand sa gloire est là Je veux terminer Je veux terminer avec ce verset On va prier en même temps Lui 14 verset 25 à 27 Voici Comment recevoir le Saint-Esprit Lise rapidement Lui 14 verset 25 à 27 On va lire deux passages Daniel du temps Lisons un seul Acte 5 verset 32 Allons-y On va prier Acte 5 verset 32 Acte 5 verset 32 Oui Acte 5 verset 32 Oui Nous sommes témoins de ces choses De même que le Saint-Esprit Que Dieu a donné A ceux qui lui obéissent La Bible dit que Dieu a donné Le Saint-Esprit à ceux Qui vont à l'église C'est ça ? Mes soeurs restez là S'il vous plaît On n'a pas fini La Bible dit qu'il a donné Le Saint-Esprit à ceux Qui vont à l'église C'est ça ? Il a donné le Saint-Esprit Seulement à ceux Qui sont baptisés C'est ça ? A ceux qui lui obéissent A ceux qui lui obéissent En d'autres termes Quand tu vas vouloir Recevoir le Saint-Esprit Il y a quelque chose Que Dieu va te demander De laisser Si tu acceptes dans ton coeur Il va te donner son esprit C'est entre vous deux Je vous dis que c'est Très personnel Et ce n'est pas toujours Des gros péchés Non Dans Acts chapitre 2 La Bible dit qu'il y a Des hommes pieux Des hommes pieux Des hommes pieux Des hommes pieux Qui étaient venus De tous les pays D'environ à Jérusalem Mes frères Quand on parle des hommes pieux Ce sont des gens Qui ne pratiquent pas le péché Ils ne font pas les péchés Qu'on connait Qu'on voit Ils ne font pas ça Ils sont pieux Mais la Bible dit que Lorsque Pierre a croisé Ces hommes pieux Il a dit répentez-vous Mes frères Les hommes pieux Devent se répentir de quoi ? Le premier message Qui a été prêché Le jour de la Pentecôte A la répentance Ce n'était pas A des gens de mauvaise vie C'était des hommes pieux J'ai accueilli même De faire un séminaire Sur ce sujet La répentance des gens pieux Puis elle a dit Répentez-vous Et vous recevrez le Saint-Esprit Je vous pose une question Il devait se répentir de quoi ? Il devait se répentir De leur croyance religieuse De leur pratique religieuse Qui n'était pas en conformité Avec la nouvelle alliance Il devait se répentir Des objets de la loi Des œuvres de la loi Dans lesquelles ils étaient Répentez-vous Et aujourd'hui Beaucoup de gens Sont dans les églises Qui n'ont pas le Saint-Esprit Parce qu'on leur enseigne Des messages Qui les amènent sous la loi Tu vas voir des chrétiens Encore qui disent Qu'ils veulent prier Avec le talit Avec un chapeau Vous n'allez pas recevoir Le Saint-Esprit Répentez-vous Les hommes pieux Toute piété Qui est fondée Sur les éléments De la loi de Moïse N'est pas agréable Au Saint-Esprit On va vous dire Que vous devez Prendre des bougies Vous devez prier Avec de l'encens Vous devez offrir Des fleurs A une dame Qui s'appelle Marie Répentez-vous Les hommes pieux Ce n'est pas En conformité Avec l'évangile Le Seigneur a dit Que les vrais adorateurs Dovent l'adorer En esprit En vérité Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet En esprit Et en vérité La répentance Des hommes pieux Tu peux être pieux Mais ta piété Est-elle en conformité Avec l'évangile de Jésus Le Seigneur Parge une catégorie Des personnes Qui ont l'apparence Et la piété Mais qui réunissent Ce qui en fait la force Ils ont fait 40 jours Ils sont pleins Ils ont fait 40 jours Le carême Et dès qu'ils ont fini Les bars étaient remplis Quand ils ont fini Les hôtels étaient pleins Mes frères et soeurs J'ai vu même quelqu'un Qui a posté une photo Il dit Aujourd'hui Je vais rompre le carême Il n'est pas marié Mais il avait un drap Dans sa mère Avec la clé D'une chambre d'hôtel Il va rompre le carême Il va rompre Il va rompre Il va rompre On peut avoir une piété Issue des fausses religions Qui nous enseigne A craindre Dieu Juste pendant quelques jours Pendant 40 jours Pendant 30 jours Il y a des personnes Qui disent Comme je suis un carême Je ne mens pas Comme je suis un carême Je ne fais pas des parables Comme je suis un carême Je n'insulte pas Et le carême Te regarde Le carême Si je pouvais durer Toute la vie J'allais te dire La piété Que Dieu veut qu'on ait C'est une piété C'est le jour sur sept De janvier à décembre Mais qui peut nous donner ça C'est le Saint-Esprit De nos propres forces On ne peut pas Hommes pieux Répentez-vous Vous allez recevoir La piété du Saint-Esprit Est-ce qu'on peut prier Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501